Et regardez où on est, c'est pas magnifique ? Bienvenue à La Réunion, terre de randonnée, terre de volcans, mais aussi terre des araignées. Alors il n'y a pas beaucoup d'espèces, mais par contre le peu qu'il y a, elles sont hyper symboliques. Et aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'une espèce, c'est la Nephilingis borbonica, décrite par Vincent en 1863. Alors c'est une araignée de la famille des aranéidées. Les aranéidées, pour faire gros, c'est les éperdiadèmes, les argiopes, les néphiles, donc c'est des araignées qui sont très très connues. Attention à Nephilingis, il ne faut surtout pas confondre avec Nephilingis. Donc il s'écrit E-N-G-Y, qui est un autre genre d'araignée qui se ressemble, mais par contre qui est endémique d'Asie du Sud-Est et d'Océanie, et qui n'a rien à voir. Et le genre Nephilingis, et bien finalement il n'y a que 4 espèces décrites, c'est pas beaucoup. Il y a la Nephilingis d'Odo, l'Ivida, Cruentata, qu'on va trouver en Afrique, et même un peu en Amérique latine, mais qui a été importée évidemment. Et la Borbonica, qui est endémique de l'île. Alors Borbonica, pourquoi ? Parce qu'elle est endémique de La Réunion. Et il faut savoir que l'île de La Réunion, avant, donc en 1649, on l'a appelée l'île Bourbon, en référence à la famille royale. La famille royale Bourbon. C'est seulement en 1848 que l'île de La Réunion va prendre son nom officiel, le nom tel qu'on le connaît aujourd'hui, après avoir changé de nom plein de fois, entre 1649 et 1848. Enfin bon, tout ça pour que vous compreniez bien, que généralement quand une espèce porte le nom Borbonica, ou Borbonicus, et bien ça fait référence à l'île Bourbon, donc l'île de La Réunion. Et donc c'est probablement une espèce qui est endémique de cette île-là. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, c'est ici exactement que j'ai trouvé mon chien Red Pepper, et que je l'ai ramené jusque-là, jusqu'ici au col des Boeufs, pour le ramener en métropole, et aujourd'hui qui me suit partout et qui est probablement mon meilleur ami. Je l'aime, Red Pepper, je t'embrasse. Et donc on a en moyenne une heure et demie, deux heures, jusqu'à la nouvelle pour la trouver. C'est parti, j'espère qu'il fera un peu meilleur en bas, parce que là il fait un peu frisquet. Allez go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On avance mine de rien, putain. Vous savez pourquoi j'adore les randos, pourquoi j'adore marcher ? Parce que ça te permet de te rappeler à quel point certaines petites choses peuvent être importantes. Genre manger un petit gâteau, ça te permet de te rappeler à quel point ça a une valeur. Un petit gâteau, un fruit sec, en temps normal, ça t'en a rien à faire, tu le mangerais comme ça par réflexe, par défaut. Mais ici, tous ces petits détails-là, ils prennent une valeur vraiment incroyable. Bref, ici à La Réunion, ils l'appellent la bib rouge. Elle porte bien son nom parce qu'elle est d'un rouge caractéristique, vous allez le voir tout à l'heure. Alors ça vient d'où le mot bib ? Eh bien ça vient du malgache, c'est une déformation de bibi qui en malgache, donc légende de Madagascar, veut dire animaux. Et en fait à La Réunion, les bibes, ça désigne toutes les araignées qui vont tisser des grandes toiles. Et donc il y a des bibes de toutes les couleurs, enfin plus ou moins. On va trouver des bibes rouges, on va trouver des bibes vertes, on va trouver des bibes dorées ou des bibes jaunes, des bibes noires. Et donc il y a notre fameuse bibes rouge, la néphilingis borbonica. Venez, venez, merci. Vous voyez, mine de rien, il y a du passage, c'est un passage qui est très emprunté. C'est le passage du col des Bœufs qui mène directement à la ville de la Nouvelle dans laquelle on va se rendre pour trouver les bibes rouges, justement. Alors elle est présente partout sur l'île, du niveau de la mer jusqu'en altitude, 1500, 1700, 1800 mètres. Il y a des gens qui disent l'avoir vu à au moins 2000 mètres. Donc c'est une araignée qui supporte très bien les fortes chaleurs, mais qui supporte aussi les vagues de froid. Puisque en hiver, ici à La Réunion, à 1500 mètres, 2000 mètres, il fait 5 degrés quoi, c'est très froid. Mais partout, ça veut pas dire n'importe où. Elle va se trouver dans des endroits bien précis. Généralement, ça va être plutôt au niveau des toitures, des tuiles par exemple, ou au niveau surtout des cavernes dans les forêts, dans les broussailles, sur les pans de falaises aussi par exemple, ou le long des cascades. Ce qu'elle va chercher surtout, c'est l'humidité. Une humidité constante qui est propice à son développement. Mais pour ma part, l'endroit où vous pouvez être sûr d'en trouver, c'est dans les villages. Les villages un peu isolés comme ça dans les cirques. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un village offre des toits. Les toits offrent une couverture, donc abritée de la pluie. Les cirques offrent une humidité ambiante, puisqu'ils piègent les nuages. Et donc il y a toujours plus ou moins un seuil d'humidité assez élevé. Mais les villages, c'est aussi quelque chose qui est entretenu. Et notamment au niveau des plantes et des fleurs. Les fleurs attirent des insectes volants. Et ces insectes volants constituent une source de nourriture non négligeable pour les bibes rouges. Ou les araignées de manière générale. Allez, on discute, on discute. Mais mine de rien, il nous reste pas mal de chemin à parcourir jusqu'à la nouvelle. Donc moi je vous fais mes gâteaux. Hum, me savourez comme jamais. Je vous dis à tout de suite. Et donc nous voilà au centre de la nouvelle, dans Mafate. Et vous voyez, c'est des ambiances complètement dingues. Je veux dire, on a l'impression d'être dans les Vosges. En même temps, il y a des bananiers, des palmiers qui poussent, du bambou. Mélangés à des cicases, des cyprès, des cryptoméries. Enfin, il y a plein 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 de choses. Et c'est vraiment l'endroit idéal pour trouver la fameuse araignée qu'on cherche. Et alors on va aller se diriger vers les habitations qui sont ici. Parce que ça en est rempli. On va regarder au niveau des tuiles, au niveau des rambardes, au niveau des fenêtres, des encastrements de fenêtres. Ou alors des volets. Et c'est là qu'il y a plein 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 de toiles. Et surtout des individus adultes. Et je crois même qu'il y a des jeunes. Alors ici, les saisons. En été, il fait relativement chaud la journée. Il fait beaucoup plus frais, évidemment, que sur la côte. Mais là, on est quand même à sur du 27 degrés. En revanche, c'est la nuit que les températures vont descendre. Parce qu'il y a toute une remontée d'humidité qui vient justement rafraîchir l'air. Et même en été, on peut descendre à des températures qui avoisinent les 10 degrés. C'est relativement frais. Donc on va aller par là. On est hors saison touristique. Ce qui est bien, c'est que toute la zone, elle est complètement vide. Allez, c'est parti. Et donc voilà. Et donc c'est typiquement le genre d'endroit où on va pouvoir en trouver. Il n'y a plus qu'à regarder. Ça ne devrait vraiment pas être difficile. Donc c'est là. C'est ici. C'est dans ce genre d'endroit qu'on regarde. En dessous les tuiles. Vraiment sur les rebords de fenêtres. Là, sur les côtés. En dessous, là, t'en as une. Mais elle est un peu petite. Elle est vraiment petite. En fait, elles viennent s'abriter en dessous. Comme ça, en dessous les fenêtres ou en dessous les toits. Parce qu'elles ne supportent pas la pluie. Elles ont besoin d'une humidité constante. Mais à la base, ce sont des araignées qui sont trop glophiles. Ou plutôt saxicoles. Ça veut dire qu'on va les trouver plutôt au niveau des pierres, dans les infractuosités. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Mais abritées avec une humidité constante. Là, typiquement, c'est un peu trop exposé au soleil. Donc il fait trop chaud, trop sec. Mais c'est dans ce genre d'endroit qu'on pourrait la trouver si on la cherchait au niveau des pierres. Vraiment ici. Il se ferait une petite retraite collée. Et puis t'aurais la toile à cet endroit-là. Cherchons un peu plus loin. Tiens, ici, regarde, regarde. Enfin, je ne sais pas pourquoi je cours. Elle ne va pas s'en aller. Et viens. Viens, on va se mettre à l'ombre. Parce qu'il fait chaud. Alors, attends. Attends, attends. Là, le micro, je le raccroche juste deux secondes. Test micro. Un, deux. Alors, t'en as ici, là. Voilà, c'est exactement ça qu'on cherche. Là, il y en a une. Là, il y en a une. Tiens, regarde. Viens voir, viens voir. T'en as une juste ici. Il me faut ma pince. Je peux vous montrer ça, regarde. Voilà. C'est ça que je voulais trouver. C'est magnifique. Alors, Vincent, donc celui qui l'a décrite, dans ses premières descriptions, il l'a décrite vernie comme une cerise. C'est vrai, elle a un rouge grenat qui est vraiment magnifique. Les pattes, normalement, pour les vieilles femelles, elles sont plutôt noires. Ça, c'est une jeune femelle mature. On le reconnaît parce qu'elle a l'abdomen rouge. Elles sont finalement un peu plus brunes quand on les regarde à contre-jour. Elles sont très fines, donc on peut presque voir à travers. Et donc, quand le soleil ou la lumière passe à travers, on se rend compte finalement qu'elles ne sont pas toutes noires. Ou du moins, pas entièrement noires. Celle-ci, par exemple, elle est plutôt zébrée. Et normalement, la logique veut que plus elles vieillissent et plus les pattes s'assombrissent. C'est une araignée étonnante parce qu'elles ont cette forme et cette coloration-là que quand elles sont adultes, quand elles sont jeunes, elles vont être beaucoup plus claires et beaucoup plus anguleuses. Au niveau de l'abdomen, surtout. L'abdomen, il va faire un petit truc un peu anguleux comme ça. Mais c'est assez incroyable. On les reconnaît bien, les petites. D'ailleurs, si on n'est pas au courant, on peut penser que c'est une autre espèce, voire totalement une autre araignée. Mais non, c'est bien la même araignée. Tiens, tu vois, elle est rentrée dans sa loge. Elle vient se protéger là pendant le jour pour pouvoir sortir pendant la nuit. Et ça, c'est une femelle parce que les mâles, c'est bien connu, ils vont être très petits. Pour le coup, par rapport à la femelle, ils sont vraiment très très petits. Ils sont tout petits, bruns. Et on reconnaît quand ils sont matures, eux aussi, parce qu'ils ont les petits pédipalpes qui vont avoir une coloration noire, très foncée. Là, en ce moment, l'avantage qu'on a, c'est que c'est la période de reproduction. Et ça, c'est génial. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir observer des accouplements. On va observer des mâles qui sont adultes, des femelles qui sont adultes, des femelles qui ne sont pas encore adultes. Et du coup, qui sont en période de transition. Bref, elles sont en activité. Ça, c'est super cool. Et pendant la période de reproduction, on observe des toiles. En fait, où c'est un gros bazar. Il y a plein d'individus. Généralement, il y a une femelle, plusieurs mâles. Il y a plus ou moins de rivalités entre les mâles. Mais c'est pas violent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de cannibalisme entre eux. Ils vont se laisser la place à celui qui est plus dominant que l'autre. C'est pas forcément une question de taille. C'est plutôt une question d'entrain. En fait, c'est celui qui aura le plus d'audace, qui va s'imposer le plus. On observe aussi d'autres araignées qui, on sait pas trop, si on est pas au courant, on sait pas trop ce qu'elles fichent sur la toile. En fait, c'est des araignées du genre Argyrodes. C'est un genre qui est très très connu pour parasiter les toiles des autres araignées. On appelle ça le kleptoparasitisme. Klepto, comme la kleptomanie, le fait de voler. Comme ça, en fait, on vole la toile de l'autre. Sauf que c'est du parasitisme. Mais c'est pas du parasitisme qui est embêtant pour les araignées qui tissent des toiles. Donc, notamment, notre bibre rouge. Parce que ce kleptoparasitisme-là, il va surtout servir à consommer toutes les autres petites proies qui sont beaucoup trop petites pour être consommées par la bibre rouge. Comme par exemple des petits moucherons, des drosophiles, petites fourmis ou autres petits insectes qui sont vraiment tout tout petits. Et en même temps, c'est compréhensible qu'il y ait autant de monde sur la toile puisqu'il y a de la place. Le moyeu, c'est juste la spirale qui va être collante. Donc, c'est sans compter toutes les soies d'accroche, tous les fils d'accroche qui peuvent faire plusieurs mètres de long. Donc, sur le moyeu, là, celui-ci, d'envergure, il fait à peu près 50 centimètres. Il y a quand même de la place, mine de rien. Et la toile, elle va être composée à la manière des aranéidés. Donc, toutes les araignées de la même famille. Elles sont caractéristiques parce qu'elles sont construites via des fils d'accroche en spirale. Et alors, ces spirales, on peut en compter généralement 80 voire 90, surtout pour la bibre rouge. Et c'est sur cette spirale-là que la toile va être collante et donc le piège principal pour les proies. Et ce qui est fabuleux chez cette espèce-là, c'est que, comme la plupart des aranéidés, elles ne vont pas rester sur leur toile. Le centre de la toile, il est relié à une petite cachette. On appelle ça une retraite. Et c'est une retraite qui est caractéristique de la Néphilingis borbonica. Elle est operculée, en fait, en forme de tube. Hyper robuste, hyper résistante, qu'on peut observer vraiment dans tous les coins, là. À chaque fois que vous trouvez une toile de Néphilingis, vous avez juste à suivre un fil qui part du centre de la toile pour aller jusqu'à cette retraite. Et c'est là que l'araignée va se trouver. Elle, celle-ci, elle bénéficie, tu vois, de l'endroit où on a mis la vis. Elle est maligne, celle-là. Ah là 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 ! C'est plein de beauté, ce truc-là. Tellement magnifique, vraiment magnifique. C'est une très très belle araignée. Enfin bon, je m'égare. Donc cette retraite, comme je vous l'ai dit, elle est operculée, avec une seule ouverture. C'est une seule entrée, mais aussi une seule sortie. Ça permet de pouvoir y accéder très facilement pour pouvoir se cacher, se mettre à l'abri. Aussi de sortir très rapidement pour pouvoir intervenir si jamais il y a une proie. Ou alors se laisser tomber dans le vide, ou alors s'il y a un intrus sur la toile, par exemple. Mais c'est qu'en plein jour qu'elle va rester dans cette retraite, parce qu'en pleine nuit, justement, elle va se tenir embusquée, directement prête à agir, si jamais il y a une proie qui vient, sur le centre de sa toile. Vous remarquerez très facilement que les araignées qui sont au centre de la toile sont souvent, même toujours, en fait c'est toujours, sont toujours rattachées à leur toile, tête en bas, par un fil jusqu'au centre de la toile. Ce fil, on l'appelle le fil de sécurité. C'est un fil qui permet à l'araignée de ne jamais chuter trop violemment lorsqu'elle se sent en danger et qu'elle doit se lâcher dans le vide. Ou alors tout simplement, un fil qui lui permet de pouvoir toujours être sécurisé lorsqu'elle doit intervenir sur sa toile, comme par exemple capturer une proie. Ou un coup de vent qui la ferait tomber, par exemple. Plein de choses. Alors vous devez savoir quelque chose sur les bibles rouges. C'est qu'on retrouve parfois des bibles blanches. C'est-à-dire que ce sont les mêmes, sauf qu'elles sont blanches. Blanches crème plutôt, ou brunes très très claires. Il y en a même qui vont être blanches, teintées vers le rouge. Comme si elles étaient en période de transition. Comme si elles essayaient d'aller vers le rouge. Et c'est étonnant parce qu'on pourrait vraiment penser qu'il s'agit d'une autre espèce. Et qu'il y a quand même un changement radical de coloration d'un individu à un autre. Je veux dire, je vous montre deux individus, un rouge et un blanc, je vous dis que c'est la même espèce. Et vous me dites, ah bon mais comment ? Et pourtant, des analyses génétiques récentes ont prouvé qu'il s'agissait bien de la même espèce. Mais que la rouge correspondait à la forme typique, donc celle qu'on trouve le plus. Et qu'il pouvait y avoir des variabilités de coloration. Malheureusement, quand on cherche dans la bibliographie, il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études faites sur le changement de coloration. Comment, pourquoi, dans quel contexte, dans quelles circonstances, il y a forcément une raison. Moi, je pars du principe qu'il y a toujours une raison et qu'on ne change pas radicalement de coloration comme ça. Ce qui est bien avec la bibe, avec la bibe rouge, c'est qu'on passe d'un blanc crème à un rouge vermillon. Que ça aime radical. En plus, même la coloration des pattes va changer. Et donc moi, j'ai ma petite idée justement sur le changement de coloration des bibes rouges. Et donc, voilà ma théorie et ce que je vous propose. A force de les observer, pendant un certain temps, j'ai remarqué, systématiquement, les bibes qui étaient blanches n'étaient jamais, jamais aussi rondes que les bibes rouges. Depuis le temps que je les observe, j'ai toujours remarqué que les seuls individus qui étaient rouges, c'était les femelles qui étaient très très rondes, donc gravides, surtout vu la taille, ça veut dire pleines, par opposition à toutes celles qui étaient blanches, qui étaient beaucoup plus fines, et pourtant qui avaient les voies génitales bien développées, donc qui étaient matures. Et on sait que le rouge, dans la nature, c'est associé à la notion de danger. C'est quelque chose de potentiellement dangereux. C'est une coloration qui annonce un danger, comme par exemple la veuve noire, les coccinelles, les amanites tumouches. On appelle ça une coloration aposématique, ça veut dire que c'est une coloration qui annonce potentiellement d'un danger, ou alors qui est dissuasive pour un potentiel prédateur, afin de se protéger des attaques. Mais ici, la bibe rouge, finalement, en quoi elle a besoin de se protéger des prédateurs ? À quel moment de sa vie elle est la plus vulnérable ? Eh ben, quand elle est pleine, quand elle est gravide. Et donc, cette couleur rouge, c'est une coloration qui est très voyante, et qui permet justement à la bibe rouge de se mettre hors de portée des prédateurs, ou du moins d'essayer de dissuader les prédateurs de l'attaquer. Et donc, par association, protéger les œufs, la progéniture, la descendance, le but ultime de la vie, faire des petits. Les progénitures qu'elle va déposer sous forme d'œufs au tout début, en quantité moyenne, c'est plusieurs centaines d'œufs, mais quand on sait que certaines araignées peuvent en pondre plusieurs milliers, ça reste relativement moyen, comme nombre. Et donc, elle va les déposer dans un cocon qui va être collé sur les supports. C'est des cocons qui sont très résistants, et avec le temps, ils jaunissent. Plus le fil est résistant, et plus il est jaune, et donc il y a plusieurs couches qui permettent de protéger justement ces œufs, protéger des prédateurs, donc des attaques externes, mais aussi de l'humidité. Parce qu'un taux d'humidité trop élevé dans le cocon, et bien ça les ferait pourrir, ça les ferait moisir. Donc les œufs sont bien à l'abri, et d'ailleurs, si vous regardez les anciens cocons qui ont éclos, vous pourrez retrouver, et bien, toutes les mues des tout petits bébés qui ont tout juste mué au moment de l'éclosion. Et alors, le cycle de reproduction, pareil, il n'y a pas de publication, mais je vous le dis, je vous dis comment ça se passe. Ce sont des araignées qu'on appelle sténochrones, ça veut dire qu'elles ont un cycle de reproduction, un cycle de vie, qui est basé sur une reproduction en été. Et ce sont des araignées qui vont être annuelles, ça veut dire qu'elles ne vont pas vivre plus d'un an. Un sténochrone d'été, surtout quand on est sur les basses latitudes, donc là on est en plein été austral, donc décembre, janvier, février. La logique veut que la reproduction s'effectue en décembre, janvier, février, il y a quelques semaines de gestation, puis ensuite plusieurs mois d'incubation, généralement c'est deux mois. Éclosion des petits, croissance jusqu'à l'été prochain, reproduction, etc, etc, etc. Et les individus adultes finissent par mourir un peu avant l'éclosion des cocons, ou un peu après. Donc elles ont une reproduction rapide, une croissance rapide, et une mort, mais tout aussi rapide finalement. Et la toile, elle va la construire la nuit, parce que ce sont des araignées qui ont une activité nocturne. Pourquoi nocturne ? Et bien pour plusieurs raisons. Hypothétiquement, c'est la nuit qui a le moins de prédateurs, donc elles sont le moins en danger. Les animaux qui représentent un danger potentiel pour elles sont généralement les oiseaux, les lézards. Et ici à La Réunion, tous ces animaux durnes, qui sont finalement des prédateurs, et bien la nuit, ils dorment. Et donc c'est la nuit que vous la verrez tisser. C'est la nuit que vous la verrez probablement se reproduire, être en mouvement. Donc si vous les observez, sortez la nuit avec une petite lampe frontale. Vous voyez, en plus c'est hyper intéressant de les voir bouger. Parce que là, franchement, si je fais rien, elle ne bouge pas quoi. Allez, bouge ! Bouge, petite araignée, bouge ! Et pareil, il n'y a aucune donnée, à ma connaissance, qui fait référence à des envenimations, donc des morsures de cette araignée-là. Faut vraiment le vouloir, parce que c'est vraiment pas le genre d'araignée qui va te mordre. C'est-à-dire que si tu la prends pas dans les mains et que tu la mets pas comme ça, là, que tu la forces pas à te mordre, elle va pas te mordre. On peut la manipuler vraiment tranquillement, sans problème. Donc c'est vraiment pas une araignée qui a tendance à mordre, faut vraiment le vouloir. Ça reste une araignée-idée. Le venin des araignées-idée n'est pas actif sur les humains, vu que les araignées-idée construisent des poils, des... Des poils... Des toiles pièges, uniquement pour capturer des invertébrés, des petits insectes. Généralement, des insectes volants. Donc leur venin est actif sur les invertébrés, mais pas sur le métabolisme des mammifères. Moi, je suis un mammifère. Même si elle est rouge, ça reste, comme je vous l'ai dit, hypothétiquement une coloration aposématique. Donc une coloration de dissuasion. Ça veut pas dire que son venin est potentiellement dangereux et très très puissant. En plus, je me suis déjà fait mordre par d'autres néphilingistes, donc d'autres bibles plutôt africaines et malgaches. Et franchement, c'était mes... genre trois fois rien. Ça m'étonnerait que une ici à La Réunion soit vraiment dangereuse. Bon, eh ben... Je crois qu'on a fait le tour, je crois qu'il est temps pour nous de rentrer. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo bonus. C'était un peu laborieux à filmer, parce que moi qui pensais que ma fat, ça allait être cool, mais finalement, le cadre reste quand même assez urbain. On n'est pas du tout dans la forêt, on n'est pas du tout en milieu tropicalisé, en milieu sauvage. Mais bon, au moins, le plus important, c'était d'en trouver et de vous montrer où est-ce qu'on peut en trouver facilement. Donc j'espère que cette vidéo... Donc j'espère... Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, ça a été quand même, mine de rien, un réel plaisir à filmer, parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu des bibles, ça a été un réel plaisir de les revoir et de voir que finalement, bah, ici, elles prospèrent encore. J'espère qu'elles vont prospérer pendant longtemps. Donc nous, on va vous laisser, on a un peu plus de 1500 minutes de montée à faire, là, que de la montée. Encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à me suivre dans mes aventures. C'est pour moi un réel plaisir de réaliser ces vidéos pour vous. Et vous êtes nombreux à me remercier, mais c'est à moi de vous remercier. Restez curieux, c'est le plus important. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez suivre toutes les actualités des vidéos et surtout les coulisses et l'envers du décor du tournage et surtout toutes les anecdotes de Animomode d'Emploi au fil du temps pendant ces voyages. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur la toile. C'était Animomode d'Emploi pour vous servir. Depuis La Réunion, paix et prospérité sur votre peuple. Ciao, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501